Avant de devenir producteur, j'ai fait un peu tous les métiers du secteur. J'étais assistant réalisateur en fiction, j'étais monteur longtemps, ingénieur du son, caméraman, réalisateur. Et je me suis pas mal orienté vers le documentaire qui m'intéressait beaucoup plus que la fiction. Fin 93, avec deux potes, deux anciens camarades de l'ESRA, on s'est dit, et si on montait notre boîte ? Je fais partie des producteurs qui viennent vraiment du terrain, ce qui donne pas mal d'avantages. On sait ce que c'est qu'un tournage à tous les niveaux, à tous les postes. Et mes deux camarades avec qui j'ai fondé Bonne Pioche également. On peut traiter de sujets très douloureux, très graves parfois, à condition, en tout cas c'est comme ça que nous on a choisi de les traiter, à condition que ce soit vers une solution, vers un espoir, vers une ouverture. Faire un film, je sais pas moi, sur les enfants malades du cancer, c'est dramatique, c'est évidemment important d'en parler. Mais si on le faisait nous, on choisirait de le faire vers une nouvelle technique de soins qui permet de donner espoir à ces enfants, à leur famille, etc. Donc si je devais résumer la ligne éditoriale qu'on a chez Bonne Pioche, c'est plutôt humaniste et positive. Plutôt vers les solutions que vers le constat du problème. Deuxième chose aussi, on a toujours été attentif au public, c'est-à-dire qu'à de rares exceptions près, tous les films qu'on a produits, dans tous les genres, essayent de toucher le plus grand nombre possible. Si je devais vous citer deux documentaires qui sont très importants pour moi, il y en a un, on en parlera, mais qui est La marche de l'Empereur, parce que c'était un tournant dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, et j'aime beaucoup ce film au demeurant. Et puis il y a une série de documentaires que je produis depuis maintenant dix ans, qui s'appelle Nus et culottés. Ça a l'air tellement simple et tellement léger, et ça l'est d'une certaine manière, et en même temps je trouve qu'il n'y a pas plus profond que ça. Reconnecter les gens entre eux, reconnecter les gens avec la nature, reconnecter les gens avec la confiance qu'on peut accorder à un étranger, à un inconnu, c'est au cœur de tous les problèmes que l'on rencontre en ce moment, dans la vie en général. Je dois en produire, je ne sais pas, 500 ou 600 des films, et je mettrais vraiment ceux-là dans le top 3 de mes préférés. Comment expliquer un succès comme La marche de l'Empereur ? Je crois que ce qui a fait son succès, c'est d'abord que l'histoire était méconnue, parce que les manchots empereurs, pour pouvoir les voir en Antarctique, il faut passer l'hiver en Antarctique. Donc autant vous dire qu'il n'y a que quelques centaines, ou peut-être quelques milliers de personnes au monde qui ont vu ces animaux en vrai. Tous les autres animaux de la création, on a une histoire commune avec eux. Là, il n'y avait pas de passé culturel de l'humanité avec ces animaux. On les a découvert pour la première fois il y a un peu plus d'un siècle. Et deuxième chose, que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser, c'est que vous voyez la tête d'un manchot empereur, il y a le grand bec noir et jaune, il y a les petits yeux noirs absolument inexpressifs. Mais en gros, un manchot qui va mourir, ou un manchot qui est en pleine forme, il fait la même tête. Et donc, un peu à la manière des masques vénitiens, les gens, je pense, ont pu transposer derrière ce masque neutre du manchot empereur, toutes leurs propres pensées et émotions. On n'aurait pas pu avoir un tel succès avec un film si on avait pris par exemple des chimpanzés ou des gorilles qui nous ressemblent. Parce que justement, là, il y avait des dimensions culturelles qui seraient intervenues et qui n'auraient pas fonctionné. C'est aussi beaucoup de travail, c'est des choix parfois difficiles à faire au moment de la production d'un film pour ne pas dévier de l'objectif qu'on s'était fixé. Peut-être qu'il y a une vérité, une sincérité, une authenticité. Je vous donnais l'exemple de Nuit et Culotté, on ne peut pas être plus authentique que ce qu'ils font. Le public ne s'y trompe pas. Je pense que si on a en tête des différents films qui ont eu du succès, qu'ils soient français ou internationaux, il y a probablement toujours ce point commun de l'authenticité et de la sincérité de ceux qui ont travaillé. Quand le film est sorti aux Etats-Unis, après avoir été un peu modifié par les Américains sur la bande-son, il a eu connu un succès absolument inattendu et de plus en plus. C'est-à-dire que ça a été pendant longtemps ensuite le plus grand succès français de l'histoire du cinéma aux Etats-Unis. Ce qui est absolument dingue quand on pense que c'est un petit documentaire sur des oiseaux en Antarctique, on se filmait en 16 mm. La question, c'est la rencontre avec le cinéma américain. Elle était un peu particulière parce que c'était absolument dingue de se retrouver, quand le film a été nommé l'année suivante aux Oscars et qu'on a obtenu l'Oscar, évidemment, c'était un peu absurde, même un peu un rêve de se retrouver sur le tapis rouge à Los Angeles, dans la salle, puis d'être sur scène et puis de recevoir le prix. Plus le temps passe, plus je me rends compte combien c'était dingue, en fait. Si je prends les films que je viens de citer, par exemple La Marche de l'Empereur ou Rendez-vous en Terre inconnue ou encore Nus et culottés ou J'irai dormir chez vous, ils ont l'air assez différents, ces films. Ils ont clairement des points communs qui sont peut-être à l'origine de leurs succès respectifs. C'est qu'on a cassé un peu les codes. Soit renouveler un genre, soit carrément inventer un nouveau genre. Et si ce n'est pas trop mal fait, le public ne s'y trompe pas. C'est une forme d'inconscience aussi, c'est une forme de folie, c'est une forme de prise de risque peut-être inconsidérée. Il faut s'adapter, il faut évoluer, il faut se transformer. J'ai plein de projets qui me passionnent. J'en ai un en développement qui me touche beaucoup, parce qu'il me touche personnellement aussi sur l'histoire de ces femmes françaises qui sont parties pendant la guerre travaillées en Allemagne, qu'on a appelées de manière un peu hâtive des travailleuses volontaires et qui est très méconnue et qui a touché, et qui touche encore beaucoup de familles. Je devrais le produire cette année, mais c'est un film auquel je tiens beaucoup. J'habite Meudon depuis 25 ans dans cette maison et c'est une histoire familiale. Cette maison appartenait à un oncle de ma maman, qui elle-même est meudonnaise, de parents meudonnés. Elle a rencontré mon père à Meudon. C'est elle qui a eu cette maison et que moi j'ai pu ensuite occuper et puis racheter progressivement. Il y a une qualité de vie à Meudon très agréable. Je suis à Meudon le week-end essentiellement et que je profite d'être tranquille à la maison. Mais ma femme que vous avez croisée, Connie, très impliquée dans la vie meudonnaise, la maison a toujours été remplie de tous nos copains de Paris et d'ailleurs et du monde entier qui venaient profiter de la chance qu'on avait d'avoir un jardin, une maison dans un coin tranquille comme Meudon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !